Musique On a attendu la fusion et bien évidemment le CISPD qui était antérieurement sur Podinsac et sur l'Artoli. Musique Bon, maintenant, Agi, ou en tout cas, sa compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire, du nouveau territoire Convergence-Garonne. Le Président m'a confié effectivement cette responsabilité et il fallait intégrer bien évidemment les Coteaux-de-Garonne et Cadiac en particulier, Sainte-Croix-du-Mont et Rion. Enfin, sur le nouveau CISPD avec toutes les problématiques qui se posaient sur le territoire. Je crois qu'il faut véritablement définir ce projet politique et ces perspectives d'action qui sont au plus près de la population de façon à pouvoir avoir une action opérante. Tout son intérêt vient du fait qu'il y a un certain nombre de partenaires qui agissent dans le cadre du CISPD. C'est notamment la gendarmerie, bien évidemment, les maires qui sont directement concernés. Il y a la justice qui s'implique. Il y a le département au travers des MDSI. Et toutes les personnes qui peuvent concourir effectivement à poser une solution quand nous observons une dérive en matière de petite délinquance. Et ce qui se passait avant, c'était que les maires disaient « Oui, il y a des problèmes, mais n'osait pas trop en parler. » Et je crois que c'est dommage parce qu'on trouve toute notre puissance d'action dans le partage. C'est comme un maillage, c'est-à-dire au cœur duquel se trouvent les maires, qui sont vraiment les relais, les interfaces de proximité par rapport aux difficultés. C'est eux qui nous signalent d'abord les difficultés. Et on agit à partir de cela et on définit des stratégies à partir de cela. Voilà. Donc il est important effectivement que les maires et au-delà des maires, les élus puissent nous relayer effectivement les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour qu'on puisse agir au plus près effectivement des problématiques qui se posent sur le territoire. Comment ça s'organise ? Comment ça s'organise ? Il y a d'abord un comité restreint. Le comité restreint, c'est effectivement une commission d'élus communautaires qui se réunissent une fois tous les deux mois, trois mois, et si c'est nécessaire pour organiser effectivement cette démarche du CISPD. Après, il y a ce qu'on appelle les commissions de veille de sécurité, c'est-à-dire qui réunit, là, c'est l'ensemble des maires du territoire. Voilà. Et on échange avec les difficultés des uns et des autres. Et tout ça avec... Bon, parce qu'il y a une personne qui est vraiment excessivement importante dans le CISPD, c'est notre animateur, Pierre Laroche. C'est lui qui est sur le terrain, qui va rencontrer les maires. D'ailleurs, il a fait le tour de l'ensemble des maires pour aller faire un état des lieux, des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Bon. Et donc, avec ça, on a pu définir une ligne politique et stratégique du CISPD. Il y a chaque année, oui, c'est annuel, une réunion plénière. Alors, d'ailleurs, la première a eu lieu avec M. le sous-préfet, avec la vice-procureure du TIG de Bordeaux, bon, voilà, et avec la gendarmerie, les responsables et les maires. Voilà. Alors ça, c'est la grande réunion. Et puis, nous faisons aussi, parce que le CISPD s'inscrit dans l'action, mais s'inscrit aussi en termes de prévention. C'est-à-dire, la prévention, c'est sensibiliser, non seulement les adolescents, mais aussi leurs familles, les parents, bon, à toute la difficulté qui est souvent liée à la période de l'adolescence. C'est pour ça que nous avons lancé, pour le premier débat public que nous avons eu, conférence et débat public, c'est là où nous avons fait venir M. Xavier Pomerot, qui est une sommité nationale, même au-delà, en matière de difficulté de l'adolescence. Je crois que la meilleure démarche, c'est que les familles puissent s'adresser à leurs élus et les élus, bon, sollicitent effectivement, soit moi-même en tant que responsable du CISPD, soit Pierre Laroche, de toute manière, dès qu'il se passe une situation, il y a immédiatement, on s'appelle et donc on définit au plus vite les stratégies nécessaires, tant avec la gendarmerie, qui est quand même notre premier collaborateur dans ce dispositif, que les élus de proximité, de façon à pouvoir apporter, quand nous le pouvons, les bonnes réponses ou les bonnes actions, sachant que, bon, je le répète, le CISPD, c'est surtout une instance de prévention, avant tout. Bon, quand vous avez des délinquants à 25 ans, malheureusement, c'est très difficile d'agir à ce niveau-là et ce n'est plus du ressort du CISPD. Le CISPD, c'est plutôt sur l'âge lié à la petite enfance, quand on voit qu'effectivement, il y a quelques dérives qui se mettent en place. Alors, on met en place des dispositifs d'animation. Notre animateur, effectivement, trouve sur le terrain, en lien avec les familles, en lien avec les élus, en lien avec les services sociaux, essaye de trouver les meilleures réponses. Dès qu'il y a une situation ou un événement qui le nécessite, il m'appelle immédiatement, on définit avec nos partenaires quelles sont les meilleures réponses apportées à une action. Donc ça, c'est une... lui, il est, on dirait, un animateur de veille, c'est-à-dire tous les jours, il est là. Il est... et on peut l'interpeller, le solliciter à tout moment. L'important, ce n'est pas qu'on réponde à une situation où on répond... Non, il faut véritablement qu'on active tous nos réseaux, nos partenaires en la matière. Donc ça peut être l'AMDSI, les services sociaux du département, ça peut être la gendarmerie, dans son volet préventif, mais aussi dans son volet de sanctions, si c'est nécessaire. On a des structures, effectivement, d'accueil d'urgence. Si une situation grave et inopinée se pose, qu'on puisse répondre. Donc on en a deux sur Payet et l'Estiaque. Et voilà, on agit et on a la capacité de pouvoir répondre, dans la mesure du possible, à tout événement. Mais vraiment, le CISPD, sa vocation première, c'est vraiment agir en amont. C'est pour ça qu'on fait... on met en place des actions qui sont souvent, d'ailleurs, qui s'articulent énormément avec, par exemple, le secteur enfance et jeunesse. Ceux qui sont dans le secteur enfance et jeunesse, des fois, font appel à notre animateur par rapport à des situations observées, des difficultés de famille, enfin bon, ou des difficultés d'enfants. Et on essaye d'agir au plus près et le plus précocement possible. Là, on est aux prémices de ce qu'on va pouvoir faire de demain. Et effectivement, quand vous avez une taille suffisante, là, on est sur 32 000 habitants. On peut mutualiser des moyens. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, antérieurement. En tout cas, moi, en tant qu'ancien président des Coteaux-de-Garonne, on était limité en moyens, en moyens humains, en moyens financiers. Alors que là, on peut envisager, effectivement, on peut poser des perspectives. Géographiquement, on est relativement bien ramassé. Ce qui fait que, bon, on est, même si ça paraît grand, on est encore à une bonne échelle humaine, là, entre l'agglomération de Langon et la Cube. Non, mais, enfin, je crois qu'on est à la bonne échelle et qu'on aura, effectivement, de par notre importance aussi, des moyens pour pouvoir agir. On peut avoir toutes les intentions du monde. Il faut aussi qu'on ait les moyens de pouvoir mettre en action ce que l'on souhaite mettre, enfin, ce qu'on a imaginé ou pensé. Plus tard, mais ça, c'est aussi la construction, plus tard, on renforcera, très certainement, il y aura nécessité à renforcer cette équipe du CISPD. D'ailleurs, il y aura, je crois, dès cette année, des propositions qui seront faites au Conseil communautaire pour renforcer l'équipe. Enfin, je crois qu'on n'est pas moins, mais pas pire que les autres communautés de communes ou les autres lieux. Ce qu'il y a, c'est que, bon, on observe que souvent, les cœurs de ville, là où il y a, bon, une concentration de population, c'est là où on va observer, effectivement, les difficultés, les problèmes de trafic, bon, c'est là où ça va se cristalliser, principalement. Mais maintenant, on s'aperçoit, et quand on en discute, notamment au niveau des comités restreints, on s'aperçoit qu'il y a peu de villages qui échappent à cela, aujourd'hui. On sait que c'est une difficulté majeure, on en parle très souvent avec la gendarmerie, mais au vu du résultat qu'on a eu autre jour, où la gendarmerie nous a fait un peu un résultat, un petit peu de l'année, on s'aperçoit que même en termes de délinquance, j'ai cru comprendre qu'on avait même baissé, bon. Mais il faut rester néanmoins très vigilant.